BFM Business, BFM Crypto, le club. BFM Crypto, le club avec nos deux invités, Valentin Demay, journaliste chez Cryptost, qui est en duplex avec nous. Bonjour Valentin, merci d'être présent, même un jour férié, en plateau. Reda Berhilly, fondateur et CEO de Key Foundation, merci d'être avec nous. Vous nous expliquerez dans un instant justement quelle est la mission de votre entreprise et on en dira évidemment quelques mots. D'abord un mot du bitcoin, 20 436 dollars pour l'instant, on évolue depuis ce matin dans un couloir relativement stable. Et c'est pareil pour l'Ether qui flirte toujours depuis ce matin avec la barre des 1600 dollars. L'actu crypto, on va commencer avec les news de Valentin Demay. Valentin, GameStop lance officiellement sa place de marché dédiée au NFT pour le gaming. Exactement, GameStop et Immutable X pour les cités qui ont dévoilé leur plateforme dédiée au NFT. Il faut comprendre que c'est vraiment un pas supplémentaire dans cette adoption massive et dans le sens de l'utilisation des NFT. On a beaucoup vu les NFT dans tout ce qui touchait à l'art. Ça fonctionne, on a vu des singes critiqués être vendus très cher sur OpenSea et d'autres plateformes de NFT. On a vu des NFT aussi servir et ça on en a parlé sur ce plateau pour des tickets notamment de théâtre, de spectacle ou autre. Et qui servait pour le coup là davantage à servir d'authentification sur des gros concerts comme celui d'Ed Sheeran ou autre. Et là il y a une autre utilité qui commence beaucoup à prendre leur part et leur place, c'est des NFT dans les jeux vidéo qui permettent justement à être rééchangés, à échanger certaines parties du jeu vidéo, à échanger certains des épées, à échanger des capes, à échanger des skins comme on dit dans les jeux vidéo. Il faut savoir que c'est vraiment dans ce sens que de grosses entreprises se dirigent. On est en train de quitter le modèle d'achat ponctuel à l'intérieur des applications de packs, qui d'ailleurs sont parfois pointées du doigt comme étant du trading non autorisé par certaines entités gouvernementales, pour se diriger vraiment sur des skins, des épées, comme je disais, des choses de ce style-là qui seraient vendues dans les jeux directement et qui en fait pourraient être revendues derrière par les joueurs et créer une économie parallèle qui permettrait au jeu de gagner de la valeur sur toute sa vie et pas juste au moment de l'achat du jeu par les joueurs. Et c'est dans ce sens du coup que Limitable et nos amis de GameStop se dirigent. Ils ont beaucoup de gros jeux. Il y a le RPG Guild of Guardian qui est l'un des plus gros titres sur cette plateforme-là qui pourrait drainer beaucoup de parts de marché. Préda, les NFT pour le gaming ? Je pense que le gaming, c'est le marché qui va entraîner l'adoption des NFT. On a eu pendant le bullrun la folie des NFT parce qu'il y avait beaucoup de liquidités, donc les gens dépensaient de l'argent pour acheter une pierre, une photo d'une pierre en NFT. Mais donc ça, c'était de la folie. Mais je pense que le marché du jeu vidéo est le marché qui risque de démocratiser totalement le NFT. On ne va peut-être plus parler de NFT parce que c'est très technique. Mais moi, pour avoir été un gamer, je me souviens des marchés parallèles où on pouvait acheter des pièces d'or de World of Warcraft sur des places de marché. Et donc c'était des marchés où les éditeurs de jeux vidéo n'avaient pas accès à cette valeur de marché secondaire. Et je pense qu'aujourd'hui, les NFT vont répondre à cette problématique-là. Et là, pour le coup, c'est un marché colossal. Absolument. Valentin, autre info, Coinbase qui rejoint Ripple dans sa bataille contre la SEC, le gendarme de la bourse américaine. Vous dites que c'est un allié de plus. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un allié de plus pour Coinbase dans son combat contre la SEC pour Ripple ? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, c'est vraiment un tournant dans ce procès. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Il y a quelques mois déjà, Ripple avait été attaqué par la SEC parce que la SEC affirmait que le XRP, qui est le token de Ripple, avait été émis sans déclaration alors que c'était pour eux des titres financiers. Donc là, c'est engagé un combat juridique assez important. Le cours du token XRP avait évidemment beaucoup baissé parce que les gens étaient persuadés que la SEC n'aurait pas de mal à faire plier l'entreprise. Et pourtant, depuis quelques temps, les signes d'attaque de la SEC s'essouffent. Et aujourd'hui, on a effectivement appris que Coinbase rejoignait le mouvement à travers une demande d'amicus brief auprès du juge chargé de l'affaire. Alors, un amicus brief, ça permet à une personne ou à une entité d'avoir un statut d'intervenant désintéressé dans une affaire judiciaire en cours. Concrètement, ça permettrait du coup à Coinbase de transmettre des informations ou des avis à la cour afin de l'aider à crancher dans l'affaire. Et il faut savoir que sur Twitter, certaines parties de Coinbase, notamment le responsable des affaires légales, ont annoncé que la manœuvre concernait l'écosystème crypto dans son ensemble. Et donc, la légitimité de la SEC pouvait être remise en question si elle perdait, alors que si elle gagnait, elle pouvait s'attaquer à d'autres projets. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour les entreprises de gagner dans ce combat. Et justement, le responsable des affaires légales de Coinbase rappelle que, je cite, « Un des aspects fondamentaux de la procédure officielle garantie par la Constitution est le fait que les agences du gouvernement ne peuvent pas condamner des actes en tant que violation des lois sans avoir fourni d'avertissement raisonnable en ce qui concerne l'illégalité de ces actes. » Donc voilà, pour faire clair, la SEC devrait se préparer à avoir une autre personne dans la balance qui devrait porter secours, entre guillemets, à Ripple. – Reda, un commentaire, un complément ? – Je pense que c'est une très bonne chose parce que, comme le disait Valentin, Coinbase va agir en tant qu'acteur expert pour aider la cour à trancher. Et en fait, le vrai sujet auquel on s'attaque là, c'est la régulation des cryptos. Où est-ce que le régulateur a la main et où est-ce qu'il devrait agir ? Je pense que sur la partie exchange centralisé, donc acteur centralisé, il y a de la régulation à apporter. Par contre, quand il s'agit d'assets digitaux, d'actifs digitaux, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur et ne pas essayer d'appliquer les mêmes régulations que celles qu'on a pu voir pour les titres financiers pour ces nouveaux actifs. – Valentin, vous nous parlez souvent de la manière dont les acteurs de la vieille économie essayent de rentrer sur le marché des cryptos. Visa, pour le coup, qu'on ne présente pas, va peut-être bientôt lancer son exchange et son portefeuille crypto. Qu'est-ce que ça peut changer ? – Ça peut changer beaucoup de choses et ça fait partie des documents qui ont été déposés au bureau américain des brevets et des marques le 21 octobre dernier. On va essayer de le décortiquer ensemble parce que ce n'est pas exactement marqué ça, mais c'est ce qu'on peut essayer d'en tirer. Il faut savoir que Visa, ce n'est pas la première fois qu'ils s'intéressent à l'écosystème des crypto-monnaies. Effectivement, on en parle beaucoup sur ce plateau. Effectivement, ça fait partie de ce bridge de la vieille école qui se dirige vers cet écosystème des crypto-monnaies. Il y a quelques mois, ils s'étaient associés à JP Morgan pour développer les paiements transfrontaliers sur la blockchain. Un petit peu avant encore, FTX avait étendu sa carte crypto à une quarantaine de pays en partenariat là aussi avec Visa. Mais là, c'est vraiment une course particulière pour Visa qui aurait donc déposé différents points qu'on va voir tout de suite. Les points sont les suivants. Une plateforme d'échange de crypto-monnaies, un portefeuille de crypto-monnaies, une marketplace de tokens non fongibles, donc les NFT, un outil de gestion et de vérification de transactions sur la blockchain et des environnements virtuels dans lesquels des utilisateurs peuvent interagir à des fins de divertissement. Là, il faut comprendre que ce sont des métaverses. Donc ça, ça a été déposé le 21 octobre. C'est découpé un petit peu différemment. C'est fournir une utilisation temporaire d'un logiciel long téléchargeable pour que les utilisateurs puissent visualiser, accéder, stocker. Bref, je ne vous fais pas toute la liste exacte de ce qui a été déposé au bureau des brevets aux États-Unis, mais c'est vraiment ce qu'il faut en déduire. Et encore une fois, c'est une course qui a déjà pris Visa, mais là, ils ont l'intention de s'y jeter à CoreZM entièrement tout seul pour ne pas rater le virage du Web3 qui indéniablement bouleversera le système des paiements. Réda, peut-être un commentaire ? Bien sûr. Moi, je pense que ce qui est intéressant avec ce qui est en train de se passer avec Visa, Mastercard et tous les acteurs de la finance traditionnelle, c'est que la question n'est plus est-ce que le Web3 va s'imposer, mais à quelle vitesse il va s'imposer ? Il y a un chiffre qui est hyper intéressant et qui dit que 75% des commerçants et des marchands américains sont prêts à accepter des crypto-actifs comme moyen de paiement. Et donc, en fait, ça veut dire que si on arrive à faire en sorte que des crypto-actifs aient une vraie valeur avec un marché liquide grâce à ces nouvelles technologies, en fait, on va pouvoir commencer à payer sa baguette de pain avec de l'Ether ou n'importe quelle autre crypto. Et que des acteurs comme Visa se positionnent, c'est une simplification à l'accès de ce type d'usage. On va parler de Key Foundation, la société que vous avez fondée, dont vous êtes le CEO. Valentin, vous restez avec nous, vous faites un petit geste si vous voulez intervenir et poser des questions. D'abord, un mot de présentation. Pourquoi vous vous êtes lancé sur les cryptos ? Alors, l'histoire, elle est intéressante. C'est un ami à moi qui était aussi un de mes investisseurs en 2013 qui m'a dit achète des bitcoins. Donc, c'est là où j'ai acheté des bitcoins, mais sans savoir ce que c'était. Mais c'est en 2016-2017, c'est en 2017 quand j'ai vendu une de mes start-up où je me suis vraiment posé la question de l'utilité de la crypto parce que j'ai été un peu choqué par l'injustice du modèle capitaliste dans lequel on vit. En fait, en gros, quand j'ai vendu cette start-up, nous, les fondateurs et les investisseurs, on touchait de l'argent. Mais les acteurs qui avaient contribué à créer de la valeur, en fait, se sont retrouvés, même avec plus de boîtes qui les serrent, puisque finalement, elle a été absorbée et n'existe plus. Donc, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait pour créer un nouveau modèle qui permet de partager de la valeur avec les acteurs d'un écosystème économique ? Et c'est de là qu'est née la Key Foundation. La Key Foundation, c'est quoi ? C'est un venture studio qui est propulsé par la technologie de la blockchain pour permettre de lancer des business qui s'appuient sur ce nouveau modèle de partage de valeur juste et équitable. Et donc, la première chose qu'on a construite, c'est une blockchain basée sur la technologie Cosmos avec notre cryptoactif ou token qui s'appelle le Key, qui est ce vecteur de partage de valeur. Le Key, le Key, comment ça marche ? Comment ça marche ? Le premier pilier qu'on a voulu construire pour faire marcher un écosystème comme la Key Foundation, c'est la communauté. Et donc, pour la communauté, on a créé Club, qui est un club d'investisseurs privés, sur invitation ou sur candidature, qui permet d'avoir accès à des opportunités d'investissement à haut risque et à haut rendement auxquelles les gens n'auraient pas accès s'ils n'ont pas le réseau ou la connaissance de ce marché-là. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux gens de rentrer dans le club et leur premier investissement, c'est d'investir dans des keys. Donc, en fonction du nombre de keys qu'ils détiennent, ils ont accès à un des tiers de clubs. Premium, Titanium, Black, Black Elite. Et en fonction de ce tiers, nous, on reverse une partie des revenus qu'on génère à ces marques. On peut reverser jusqu'à 90% des revenus qu'on génère aux membres de clubs, en qui ? Ce qui génère une valeur sous-jacente sur ce crypto-actif et entraîne plus d'engagement. On a des chiffres qui sont incroyables. Aujourd'hui, on a à peu près 500 membres actifs avec un patrimoine global de 5 milliards d'euros. Et ils ont déployé à peu près 20 millions d'euros avec nous ces 12 derniers mois. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que les chiffres sous-jacents d'engagement et de rétention, 100% des membres sont toujours là. En l'espace de 18 mois, 75% des membres utilisent l'application une fois par semaine. Et donc ça, ça nous prouve que ce modèle qu'on a créé de stakeholder capitalisme fonctionne. Valentin, peut-être un commentaire ? Ça fait effectivement partie des... J'aime beaucoup ton histoire au moment de la vente de ton entreprise, où tous les acteurs n'étaient pas forcément rétribués à leur juste valeur. Et c'est ce que change notamment la blockchain avec la transparence. Donc la transparence qui est forcément présente dans les blockchains publics et les solutions que tu proposes, Reda. Mais effectivement, la capacité à rétribuer différemment les acteurs incarne la révolution blockchain. Et c'est ce que Visa essaie de capturer en changeant son modèle justement. Reda, vous allez lancer un ETF crypto ? Absolument, ça fait partie en fait des produits aujourd'hui auxquels on donne accès à nos membres. Ce dont on se rend compte, c'est que les gens investissent souvent sans savoir ce qu'il y a derrière, ce qui se passe, pourquoi, comment, quand. Et donc en fait, nous on a des stratégies, on fait des analyses qualitatives, quantitatives. Et du coup, on essaie de structurer des produits qui leur permettent d'avoir un peu l'esprit tranquille sur le fait qu'au moins le taf derrière a été fait pour savoir vers quel asset déployer. Et du coup, on va être aujourd'hui les premiers à lancer des indices avec des paniers d'actifs qui permettent de se positionner avec une stratégie particulière qui est en fait notre secret sauce et qui permet de se positionner de façon intelligente sur le long terme tout en générant des rendements. On ne peut pas en savoir plus ? On peut en savoir plus aujourd'hui par exemple... C'est la recette secrète ? La recette secrète, c'est du risk management, tout simplement. Dans un monde comme celui de la crypto où il y a de l'hypervolatilité, il faut savoir faire du risk management et c'est ce qu'on apporte. On apporte notre expertise des marchés financiers traditionnels dans le monde de la crypto. Et par exemple, quand on regarde les performances de nos stratégies sur les 12 derniers mois, on surperforme le marché de 60 points, 60%. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on apporte aujourd'hui à nos membres. Et l'objectif, clairement, c'est d'amener un maximum de gens, d'entrepreneurs, d'investisseurs, dans le club pour pouvoir bénéficier de ce type de produit. Les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, l'objectif, c'est aujourd'hui, on a 500 membres. Notre objectif, d'ici fin 2023, c'est d'avoir aux alentours de 2000 membres. On est très sélectifs, on accepte un peu plus de 8% des candidatures. Ça veut dire que vous en rejetez plus de 90% ? Sur ceux qui sont en candidature spontanée, on va dire, oui. Par contre, tous ceux qui sont référés par des gens qui sont déjà dans le club, ont quasiment 90% de taux d'acceptation. Mais donc oui, l'objectif, c'est clairement d'avoir un maximum de membres qui respectent nos critères. Et l'idée aussi, c'est le next step. Ce dont on se rend compte, c'est que chez Club, on a des entrepreneurs, et on a des gens qui adhèrent à notre vision. Comme ils adhèrent à cette vision, ils nous disent, nous aussi, on a envie de lancer quelque chose avec ce modèle de stakeholder capitalisme. Et aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui sont en train de s'appuyer sur notre base de technologie, sur aussi notre approche de la crypto, pour créer des business dans l'écosystème de la Key Foundation. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui. On a un jour férié. Merci à vous, Valentin Demé, journaliste chez Cryptoost. Et merci, Reda Berhili, fondateur et CEO de Key Foundation. Merci à vous, Valentin Demé.